Musique 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 Salaam alaikum, j'espère que vous allez bien J'espère que vous passez un bon ramadan et en tout cas j'espère qu'avec le confinement c'est pas très dur Inch'Allah Alors j'ai reçu quelques questions auxquelles je vais répondre Inch'Allah Donc voilà Alors Première question Alors je suis né à Thézin et j'ai grandi en France en Corse exactement Ensuite les équipes que tu as joué avec eux Alors les équipes c'est GFC ou Ajaccio L'ACA Ajaccio Puis je suis parti en Belgique exactement au RWDM Molenbeek Ensuite le White Star Bruxelles Après je suis venu au Maroc Moulidatoujda Puis KCM de Barrakech Et ensuite je suis revenu Moulidatoujda Ensuite Je suis venu au Maroc Alors honnêtement J'aime beaucoup ce club La ville Que ça soit les gens Ils sont gentils Et ils cartachent dans la ville Donc c'est pour ça Je suis revenu Alors ensuite J'ai signé deux ans Inch'Allah Donc voilà Je suis ici pour deux ans Inch'Allah C'est tout va bien Ensuite Je suis venu au M.C.O. Le M.C.O. Le M.C.O. C'est un grand club Avec des valeurs éthiques et morales Et puis Je suis venu au Maroc Et je suis venu au Maroc Et je suis venu au Maroc Et je suis venu au Maroc Ce club C'est toujours bien battu Pour atteindre ces objectifs Et 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 C'est une bonne chose Le M.C.O. Voilà Comme je vous ai dit Il a des valeurs Et c'est un grand club Alors Ensuite Fini à la situation Ench'Allah C'est un grand club C'est un grand club C'est un grand club C'est un grand club Honnêtement Sur le terrain Il n'y a pas vraiment de difficultés Comme Comme je vous ai dit Alhamdulillah 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 Notre équipe On est compact Soudé Quand tu vois les joueurs Ils ont tous le même objectif Donc Sur le terrain Ca va tout seul Et Il n'y a pas de problème Donc Donc voilà Quand tu sais que Les joueurs Par les 11 Ou que ce soit les 18 Ou même Les autres Qui ne sont pas convoqués Ils ont tous le même objectif Et ils tirent tous dans le même sens Donc Sur le terrain Franchement Il n'y a pas vraiment de difficultés Voilà Alors Eh 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 Je pense qu'on aurait pu gagner Mais Alhamdulillah Un match nul aussi C'est un bon point Qu'un Jumhor Qu'une ambiance Contre Contre Farag Kibir Donc Voilà On était en Début de saison Donc Il fallait vraiment s'imposer Et Et Confirmer Notre Notre Statut quoi Donc Alhamdulillah C'était Un vrai test Et c'était un beau match Donc voilà Pour moi C'était contre lui Ce qu'est Moi je trouve que notre équipe Elle est vraiment bien cette année Et je souhaiterais Franchement Je souhaite que Que qu'il y aura des aides financièrement parce que c'est très important pour aller le plus loin possible et atteindre ses objectifs parce que voilà comme je vous ai dit le MCO c'est un grand club et sa place est parmi les grands et pourquoi pas aller aller le plus loin possible et ce club il mérite d'être parmi les premiers donc voilà je souhaiterais qu'il y ait plus d'aides financièrement Charles ensuite pourquoi ton niveau a un peu diminué ces derniers matchs alors comme je vous ai dit je fais en sorte de donner le meilleur de moi même et continuer à travailler donc voilà le travail paye et puis voilà être performant chaque match donc voilà alors ensuite Alash ma dèche compte Instagram je vais essayer de de le faire de créer un compte Instagram alors ensuite qu'il fasse 4 chauffe Ultra Brigade à Oujda honnêtement depuis que je suis arrivé à Oujda rien à dire c'est à dire que ils sont partout ils se déplacent avec nous et ils ne lâchent pas ils nous encouragent que ce soit Fsara ou Fdara donc je leur tire un chapeau et je leur dis merci et franchement notamment je me rappelle quand j'étais en on était en 10ème division un match je pense c'était c'était à l'Aïoun Franchement Oujda c'est pas à côté donc voilà quand on était arrivé là-bas j'ai vu les supporters et tout ça m'avait marqué et franchement voilà je leur dis chapeau continue comme ça ça prouve qu'ils font tout pour ce club donc pour moi c'est les piliers de ce club donc voilà je leur dis merci et chapeau voilà les questions sont finies merci à vous j'espère que j'ai répondu à vos questions en tout cas bonne fin de ramadan et N'oubliez pas de rester chez vous et on se verra bientôt sur le terrain merci beaucoup Assalamualaikum Bye bye